Le nombre dérivé d'une fonction en un point. On y arrive, le nombre dérivé. Alors, pour savoir ce que c'est qu'un nombre dérivé, il faut savoir ce que c'est qu'un taux de variation d'une fonction entre un nombre et un autre. Donc, si f est une fonction définie sur l'intervalle i et a un nombre appartenant à i, soit h un nombre tel que a plus h, appartient aussi à i, pour que l'image de a plus h par la fonction f existe. Alors, a, h doit être différent de 0 afin que l'on puisse diviser par h. Dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est que le nombre dérivé ? On dit que f est dérivable en a si le quotient de f de a plus h moins f de a, le tout sur h tend vers un nombre réel quand h tend vers 0. Alors, si on a bien cette limite-là, si on a bien un nombre vers lequel on va tendre, alors on appelle ce nombre-là le nombre dérivé de la fonction f en a et ça se note f prime de a. Donc, je vais rappeler une notation. Donc, je vais plutôt donner la notation. Donc, ce quotient doit tendre vers un nombre qui, lorsque l'on a bien une limite, on note que f de a plus h moins f de a sur h tend vers ce nombre-là quand h tend vers 0. On a bien le quotient qui tend vers f prime de a quand h tend vers 0. Il y a une autre notation avec limite. La limite de ce quotient est égale à f prime de a. Donc là, je veux connaître le nombre dérivé, c'est l'existe, de la fonction f en moins 1. Pour ça, il me faut le taux de variation entre moins 1 et moins 1 plus h. Il faut calculer f de moins 1 et f de moins 1 plus h. Après, il faut faire le taux de variation entre moins 1 et moins 1 plus h pour la fonction f. Donc ici, moins 1 au carré, et ça nous fait 1. Donc ça, je peux le prendre et je peux le mettre ici. Alors, donc ça, je peux le prendre. Là, hop. Non, non, non. Je ne vais pas monter assez. Voilà, je prends ça. Je me monte. Voilà. Je redescends ça. Et hop. Est-ce qu'on a bien l'alignement ? Hop, prêt. Donc, ici, f de moins 1 plus h, ça va être moins 1 plus h, le taux au carré. Je remplace x par moins 1 plus h. Voilà ce que ça me fait. Identité remarquable. Je rappelle que ça, c'est aussi h moins 1. Donc, remettez-le dans l'ordre, si vous le souhaitez. Donc, h moins 1, le taux au carré, ça nous fait h au carré, c'est-à-dire h au carré, moins 2 fois h fois 1, c'est-à-dire 2h, plus 1 au carré, ce qui nous fait 1. Et voilà. Donc ça, c'est l'image de moins 1 plus h, pas la fonction f. Le taux de variation, ça va être f de moins 1 plus h, moins f de 1, le taux sur moins 1 plus h, c'est moins 1, pardon. Moins 1 plus h, moins moins 1, c'est-à-dire plus 1. D'accord ? Donc là, hop, ce qui va me faire, f de moins 1 plus h, moins f de moins 1, le taux sur h. Alors, f de moins 1 plus h, je l'ai calculé, h au carré, moins 2h, plus 1, et j'enlève 1. Et tout ça, va être divisé par h. Je rappelle que h est différent de 0. Donc, ici, j'en marque, 1 moins 1, ça fait 0, il va me rester h au carré, moins 2h, le taux sur h. Au numérateur, je remarque qu'il y a un facteur commun qui est h. Je vais le mettre en facteur, je vais factoriser par le facteur commun. Par quoi je dois multiplier h pour avoir h au carré ? Je dois multiplier par h. Par quoi je dois multiplier h pour avoir moins 2h ? Je dois multiplier par moins 2. Et voilà, j'ai factorisé. Donc, et ça, divisé par h. Je peux alors simplifier par h, ce qui me donne h moins 2. Alors, ce taux de variation, est-ce qu'il a une limite quand h est envers 0 ? h moins 2, est-ce qu'il a une limite ? Oui. C'est égal à moins 2. Alors, une petite astuce, mais ne jamais le dire, vous remplacez h par 0 et vous regardez ce que ça fait. 0 moins 2, ça fait moins 2. Donc, ici, bien entendu, on n'a pas le droit de remplacer h par 0 parce qu'on a h au déliminateur. Mais ici, il n'y a rien qui me l'interdit tant que je ne dis pas, tant que je ne le dis pas. C'est la seule chose que j'ai le droit de dire. J'ai le droit de dire que h moins 2 tend vers moins 2 quand h tend vers 0. On a le droit de s'en approcher. Et voilà. Donc, puisqu'on a une limite, ce nombre-là, ce n'est rien d'autre que le nombre dérivé de f en moins 1. Ça veut dire que f est dérivable en moins 1 et on a f prime de moins 1. J'ai le droit d'écrire ça. Ça, c'est égal à moins 2. Et voilà. Ça, c'est le nombre dérivé de f en moins 1. Comment je fais ? Je prends le taux de variation entre moins 1 et moins 1 plus h. et on a un lien entre le nombre dérivé et la tangente à une courbe. La tangente à une courbe passant par un point, ça va être une droite qui passe par ce point et qui est assez proche au voisinage de ce point-là, de la courbe. Alors, donc là, on a calculé tout à l'heure, on a trouvé que f prime de moins 1 c'est égal à moins 2. Donc, on va tracer cette tangente. Finalement, le nombre dérivé par rapport à la tangente, ce n'est rien d'autre que le coefficient directeur. Alors, le point de la courbe qui a pour abscisse moins 1, c'est celui-ci. D'accord ? Donc, la tangente, ça va être la tangente au point qui a pour abscisse moins 1. L'abscisse, c'est moins 1 et je rappelle que c'est un point de la courbe. Donc là, hop, elle passe par ce point-là. La tangente passe par ce point-là aussi. OK ? La tangente à la courbe en ce point passe par ce point. Donc, je connais le coefficient directeur qui est moins 1, qui est moins 2, pardon. Le coefficient directeur de la tangente, ce n'est rien d'autre que le nombre dérivé qu'on a calculé. Donc là, c'est moins 2. Donc, je sais que si je le place ici, le point et je place un point, on voit bien que le coefficient directeur entre les deux, c'est moins 2. Pourquoi ? Normalement, je fais un pas vers la droite et je descends 2. Là, je n'ai pas assez de place. On va faire le contraire. Si je fais vers la gauche, je monte de 2. Comme ça, on voit bien que quand je fais de la gauche vers la droite, ça descend. et on va tracer cette droite-là et cette droite, ce n'est rien d'autre que la tangente à la courbe au point d'abscisse moins 1. Je rappelle, donc, si la fonction est dérivable en a, f' de a existe, c'est le nombre dérivé. Et dans ce cas-là, ça serait le coefficient directeur de la tangente qui est une droite. Alors, donc, on a y, c'est de la forme mx plus p où m, on a dit que c'est f' de a. Je sais que la droite va passer par le point qu'il y a pour coordonnée a, f de a. S'il appartient à la courbe, ça veut dire que l'ordonnée va être l'image de l'abscisse. Si l'abscisse, c'est a, l'ordonnée, c'est l'image de a par la fonction. Comment on fait pour calculer p ? Je rappelle, si je veux calculer p, je prends l'ordonnée qui est f de a et je soustrais a multiplié par le coefficient par m. m fois a. Mais ça, ce n'est rien d'autre que f de a moins f prime de a parce que m, c'est f prime de a. Je vais le mettre en rouge. f prime de a fois a. Donc, on a y qui est égal à f prime de a multiplié par x. c'est le coefficient directeur. Et je dois rajouter cette chose. Je dois rajouter quoi ? f de a moins f prime de a multiplié par a. Alors, je peux permuter les deux termes. Donc, on a f prime de a facteur de x moins f prime de a facteur de a plus f de a. Là, j'ai un facteur en commun qui est f prime de a. donc f prime de a facteur de quoi ? Facteur de x moins a. Qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste quoi ? Plus f de a. Et voilà. Donc, on a bien y qui est égal à f prime de a que je multiplie par x moins a et je rajoute l'image de a. On verra avec des exercices, ça sera un peu plus clair. Remarque, la tangente à la courbe représentative de la fonction f au point a d'abscisse petit a est dite approximation affine de la fonction f au voisinage de a. On verra peut-être un exercice qui travaille là-dessus sur l'approximation affine au voisinage de a.